Bonsoir à tous, bienvenue dans cette salle magnifique du Palais des Papes pour vivre ensemble cette deuxième édition du Grand Prix du bâtiment durable. Six bâtiments vont être honorés ce soir. C'est un événement qui a été fondé par Djamil Zeribi l'année dernière. Cette année c'est un petit peu différent puisque Djamil va être accompagné par le magazine économique L'Echo du Mardi qui va être organisateur cette année. Et comme je vous l'ai dit, six bâtiments vont être honorés. On attend pas moins de 200 personnes lors de cette soirée et vous allez découvrir tout ça en images. C'est parti ! Je suis personnellement enchanté par cette soirée où on met en valeur ces gens merveilleux que sont les chefs d'entreprise. Des journées comme ça et des soirées comme ça sont à renouveler. Parce que finalement la seule chose qui compte c'est peut-être le présent mais c'est surtout l'avenir de nos enfants. L'occasion pour tous les professionnels, les politiques d'échanger, de parler, de mesurer le travail qui est fait. Et je trouve qu'ils font un travail magnifique parce qu'ils mettent l'accent sur des bâtiments qui font partie de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment apprécié cette démarche de la part du jury qui visait justement à primer une préexistence architecturale et un projet de réhabilitation qui passe forcément par une posture économiquement durable. Ces soirées sont toujours intéressantes pour nous, promoteurs puisque le succès d'une opération à la base, on le voit par son bon déroulement et sa réussite commerciale et être jugé par ses pairs, c'est toujours intéressant. On est récompensé, donc on est une vieille entreprise d'un peu plusième depuis 1976 de création et très content qu'on récompense l'entreprise. Xavier Fabre, architecte, l'agence Fabre-Speller, associée à BAOA, qui a travaillé ici sur l'auditorium du Pontet et puis l'archevêché. Nous sommes enthousiastes par la cohésion de tous les partenaires, les élus, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les professionnels, les gens du bâtiment, les entreprises qui sont réunis ici. Ça représente une vraie fratrie, un vrai concours d'organisation pour que les choses se passent mieux et plus intelligemment pour un développement durable. Une très très belle organisation, une superbe remise des prix, des sujets aussi, des projets, j'allais dire, plutôt récompensés qui sortent de l'ordinaire et qui montrent tout le dynamisme de notre territoire. C'est vraiment fortement intéressant. Je vois en tant qu'acteur économique de ce territoire, je suis fier d'être sur ce territoire et de voir tout ce développement qu'il peut y avoir. Avoir réuni vraiment en un lieu tous les partenaires de la fédération du bâtiment, les acteurs, les financiers, les juristes, les techniciens, c'est tout simplement magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501